Ceux qui venaient faire des fouilles à cette époque, au XIXe siècle, ne s'appelaient pas encore des archéologues, mais des antiquaires. C'était l'expression qu'on donnait à l'époque pour ceux qui sont venus fouiller, justement ça, les passionnés d'histoire. Alors, la découverte d'origine est plus longue qu'on ne la voit aujourd'hui. Oui, en fait, à l'origine, elle mesurait 13 mètres, donc ça arrivait à peu près par là. Et toute l'entrée a disparu, par contre. Donc il faut imaginer une entrée avec une grosse dalle percée d'un trou, qu'on appelle une dalle hublot, confermée avec un gros bouchon en pierre. Voilà, parce qu'en fait, c'était une sépulture réutilisable. En fait, c'était un feu de la tombe commune d'une communauté. Exactement, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les gens mouraient, on les déposait à l'intérieur. Donc effectivement, on l'ouvrait et on la fermait assez souvent. Alors combien a-t-on retrouvé de squelettes dedans ? Alors malheureusement, on n'a pas pu compter le nombre d'individus à l'intérieur, puisqu'on ne se préoccupait pas trop du comptage des squelettes à l'époque. Oui, au XIXe siècle. Voilà, donc c'est surtout les objets qui intéressaient. Et les objets ont été déposés au Musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye. Et il est convenu qu'on récupère l'ensemble de la collection dans le nouveau musée. Voilà. Alors, il y a des trésors dans ces objets ? Alors, nous avons retrouvé des vases, des colliers en perles de nacre, des haches polies qui ont encore conservé leurs manches en bois de cerf, ce qui est extrêmement rare. Voilà, donc c'est un matériel très très intéressant. Enfin, on peut dire qu'il y avait quand même plusieurs centaines de corps qui étaient entassés ici. Voilà. Quand on regarde un petit peu dans les autres allées couvertes qui ont été fouillées plus récemment, on retrouve entre 100 et 300 personnes à l'intérieur, ce qui est vraiment beaucoup, ça fait beaucoup de monde. Et probablement plusieurs générations. Plusieurs générations, puisque effectivement, en fait, on éliminait certains ossements pour faire de la place, pour pouvoir faire tourner la sépulture, c'est-à-dire qu'on enlevait de vieux ossements pour remplacer par d'autres morts, en fait. Voilà. Alors, rappelons qu'à cette époque, on est en 5000 avant Jésus-Christ. On a envie de se demander quand même comment ces énormes pierres ont été déplacées, ont été amenées ici. Alors, il y a eu des expériences de fait. Donc, c'est à peu près le même système que pour les pyramides égyptiennes. C'est-à-dire qu'on tirait ces grosses dalles sur des rondins de bois, on cordait, on mettait des cordes autour de ces dalles, et plusieurs centaines d'hommes tiraient les dalles en même temps. Voilà. Une remarque intéressante qui permet de rappeler que la France et l'Europe n'ont pas toujours été forcément en avance, puisqu'à l'époque où nous, nous construisions ça, les égyptiens, eux, faisaient déjà les pyramides. Donc, à l'époque, ils avaient quand même pas mal d'avance sur nous, techniquement. Techniquement, oui. Et puis, bon, c'est pas du tout la même civilisation, la même culture. Donc, après, c'est difficile de comparer. Surtout qu'en Égypte, on a déjà lié au glyphe, l'écriture, alors qu'en France, à la même période, l'écriture n'existe pas encore. Voilà. Donc, après, c'est sûr que pour comparer, c'est assez difficile. Mais c'est la culture ici de ces personnes, on l'appelle la civilisation Seine, Oise et Marne, parce que ces allées couvertes se répartissaient le long de ces trois rivières, de ces trois fleuves. D'accord, à mon avis, dans l'idée est fin chez vous, on aura l'occasion d'en revoir quelques-unes, certaines très proches de celles-ci, certaines très différentes. Merci beaucoup de nous avoir initiés à cette allée couverte. Je vous rappelle que vous pouvez venir la visiter pendant la journée du patrimoine ou alors sur rendez-vous avec le musée d'Argenteuil. Sous-titrage Société Radio-Canada